Hey, 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 bonjour, désolé, j'ai eu un petit problème parce que ça disait ça se lance, ça se lance plus, ça se lance, ça se relance, du coup ça s'est lancé, donc du coup bonjour, hein, voilà, et moi je lance le game. Donc, bonjour, c'est Gena42, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Gena42, bonjour, c'est Mafia3, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Gena42, et à présent il va boire un peu d'eau. C'était génial, vraiment génial. Et ben on va continuer, hein, parce que on se fait déjà bien chier en début de vidéo, c'est pas possible, donc je le rappelle encore une fois, je la joue en infiltration et je vais me rapprocher du micro sinon ça n'a plus aucun sens et on m'entendra plus. Ouais. Je la joue en infiltration et puis c'est tout. Jock est prêt à vous mettre au parfum concernant Toretto, j'ai envie de dire Toretto à chaque fois, qui se fait dessus, on l'avait déjà lu et on l'a relu. C'est n'importe quoi, pourquoi je fais ça, je ne sais pas, dis-de-moi, pourquoi je sais quoi être là-bas. Putain, il y a une sacrée ambiance, j'ai failli écraser un mec, ça allait être plutôt violent. Oh mais c'est pas ici le joli bâtiment ? Ah si, c'est là-bas. Moi je vais aller dans le joli bâtiment. Voilà, il était pile-poil à ma place, j'étais obligé de le dégager. Oh non, on peut pas aller dans le joli bâtiment, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, monsieur. Je vous le dis, hein, je n'hésite pas moi, monsieur. Je vous le dis clairement, c'est dégueulasse. Ce qui conduit les voitures, c'est pour ça. Si vous continuez, tous les objectifs de trafic inachevilles seront supprimés. Objectifs de trafic. Sauf que normalement, on les a tous faits, les objectifs de trafic. Parce que ça, c'est concerné à Torreto. Ça, c'est un autre truc, après. Je pense que c'est un autre truc. Ils sont de couleurs différentes, c'est pas pour rien, à mon avis. Donc, on accepte. Il paraît qu'Andy Torreto est au syndicat des Docs. Il cherche à savoir qui a empêché ses hommes de récupérer son pognon. Tu crois qu'il a dit à Gréco ce qui s'est passé ? Non. Connaissant Andy, il préfèrera enterrer Gréco à côté de toi, s'il pouvait. Mais c'est un battant. Et s'il a un boulot à faire, il va y mettre tout son cœur. La situation s'annonce mal. Et ça ne fait que commencer. Dis aux hommes qu'ils auront bientôt du boulot, Jack. Yeah. Détruire les permis de construire, ça a fait chier les ouvriers, c'est sûr. Mais ça a surtout fait passer Torreto et Gréco pour des cons. Le syndicat des Docs est peut-être pas un business très sexy, mais il a juste besoin de main d'oeuvre pour être en main. Oui, oui, c'est bien. Tu l'as déjà dit ça. On a ça. Raquer des syndicats, affronter Andy Torreto. Torreto est de retour au syndicat. Il cherche désespérément un moyen de vous arrêter. Eh bien, il peut chercher très longtemps. On va y aller. Ah merde, ma voiture, elle est de l'autre côté. Ma voiture, elle est de l'autre côté. Ma chambre, j'ai donné prendre ma voiture. Je vous rendais bien compte ce qu'il me fout mon véhicule. On l'a foué. Je suis triste que ce bâtiment ne soit pas utilisable. Il me paraissait fort sexy. Ouais. Je suis déçu. Un gaz lacrymogène pour disperser ses émeutiers du 14 juillet, jour de la fête nationale. C'est le premier trouble à l'ordre public à Paris depuis juin dernier. Date à laquelle la police avait lutté contre une manifestation d'étudiant occupant la Sorbonne. Le truc important à retenir, c'est qu'il faut mitrailler ce négrillon s'il décide de se repointer. C'est un plan. Par contre, touffe pas la porte, s'il te plaît. J'ai pas envie que tu l'ouvres. Toi aussi. Touffe pas ta bouche, tout simplement. Le guetteur n'a rien vu. Oh, ça, du coup, oui, c'est vrai que c'est cramé. Oh. Ce connard va pas m'a faire. On a tous compris ça. Du coup, c'est rigolo. Non, non, t'as rien vu. Franchement, honnêtement, t'as rien vu du tout. Je remarque que c'est pas plus mal. Parce que du coup, il va venir. On s'en frotte les mains. Ouais, je suis bizarre. Je vois tout en noir et blanc chez Normal ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ah, c'est sympa. Merde. T'es sûr ? Parce qu'en fait, c'est quand même une bonne trace. Ah, regarde, mais là, je crois qu'il me voit derrière la fenêtre. Ah, quoi que non. Je pense pas qu'il me voit. C'est un guetteur. Je prends des risques. J'avoue tout. Je prends des risques. Des risques plus qu'inutiles. Oh, mais attends, mais t'as bougé, toi. Merde. Non, mais non. Mais putain, mais... Mais vous avez vu ça, encore une fois ? Mais c'est insupportable. J'étais pas à couvert. J'étais pas considéré à couvert. J'aurais pu... Ça serait passé, normalement. Parce qu'il avait pas encore sorti son arme et il était pas encore sûr de ce qu'il devait faire. Sauf que j'ai voulu me mettre à couvert et ça m'a pas mis à couvert. Donc du coup, j'ai pas pu faire l'animation de couteau. Ah, ça me saoule. Putain de merde. Bon, cela dit, après, c'est moi qui suis débile. Je suis rentré comme un gros bœuf. Je suis tombé sur un mec. Tant pis. Mais c'est ça, l'infiltration. C'est ça. Mais j'aime bien. Je ne m'en lasse pas. Ouais, je suis plus dans le noir. C'est le soir. J'ai mis la lumière. Car je le rappelle, la raison pour laquelle je mets juste ma cam comme ça, c'est parce que j'ai pas envie d'allumer un projecteur toute la journée. Parce qu'un let's play, c'est très long. Donc j'ai pas envie d'être... Oh putain, je suis là, t'es sérieux ? Donc j'ai pas envie de devoir allumer un putain de projecteur qui est puissant, qui du coup consomme énormément d'électricité durant une bonne grosse durée. C'est bon, quoi. L'écologie, s'il vous plaît. Respectez-vous. Donc voilà, je n'utilise pas le fond vert. Donc je me suis mis en tout petit pour pas gâcher le jeu, tout simplement. Et forcément, la journée, je veux pas allumer la lumière non plus. Parce que de base, je fais ça pour éviter de consommer de l'électricité. Alors si en plus, comme un con, je l'allume toute la journée, c'est débile. C'est débile, 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 débile. D'ailleurs, n'oubliez pas d'éteindre la lumière quand vous sortez d'une pièce. C'est important. Aller, on y croit. Il ne le voit pas. Vous êtes violent dans vos propos. Vous en rendez bien compte quand même. C'est inaccessible. C'est inadmissible. Qui me voit là ? Un mec sur le toit ? Il y a un mec sur le toit. Je suis choqué, il y a un mec sur le toit. Ok. Non mais ça, il n'y avait pas un mec sur le toit. Il n'y avait pas du tout ça, non. Bon, on peut en faire approcher deux. Deux sifflements, c'est possible. Parce qu'on sait qu'il y en a un autre. Pas loin. Merde, ça, merde. Faudrait essayer d'éliminer l'autre à l'extérieur. Ça serait fait aussi. Allez, viens alors. Tu es mort, mon petit. Ah, mais lui, viens là. Toi, toi, toi. C'est lui qui était là. Ok. Attends, mais t'es qui toi ? Qui es-tu ? Tu es le mec du toit ? Ah, peut-être que le mec du toit m'avait aperçu, du coup, il est descendu. Je dis ça, mais j'en suis vraiment pas sûr. J'ai peur qu'il voit son corps. C'est quoi ce bruit ? T'arrêtes de faire des gargouillis comme ça, hein ? Tant tu meurs, quand on te tue, tu meurs, hein ? Faut pas essayer de vivre comme ça. Non, ça n'a aucun sens. Ah, c'est emmerdant, ça. Hop là. Ça, c'est génial. Tu l'as repéré ? Non ! Oh, putain, je me suis fait avoir. Le mec du fond, il est venu là, quoi. Oh, non. Ouais, bon, là, allez, je coupe quand je reviens, parce que c'est pas possible. Et on reprend ici. Alors, bon, j'ai fait venir trois mecs ici, finalement. Donc, le guetteur à la porte, l'ennemi à la fenêtre, et le guichetier, on va l'appeler. Par contre, maintenant, il y a toujours le mec sur le toit. Il y a un mec tout là-bas. Il y a le guetteur. Ouais, on voit. On voit guetteur. Par contre, il y a le mec au-dessus, là, qui est un peu chiant. On va tenter de passer par là. J'espère qu'il y a quelqu'un. Vas-y doucement, un petit peu, quand même. Molo, molo, mon gars. Molo, molo. Molo, 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 molo. Ok. C'est quoi ? C'est les munitions. Il y a un boîtier de raccordement. Il y a une pharmacie. Donc, c'est pas important. Non, c'est le mec au-dessus. C'est vrai qu'on entend. On est d'accord ? S'il vous plaît, dites pas que c'est le mec du tueur. Moi, j'ai pas... Ah, mais si je monte, je vais tomber sur lui. Tu m'emmerdes un peu. C'est quoi ce vrai ? Qui fait le con ? Oh, merde. Oh, gros. Grosse merde. Grosse merde. Le pays de mon enfance. Et donc, effectivement, quand tu siffles une fois, il y en a un qui vient voir, tu siffles une deuxième fois, ils sortent leurs armes, il y en a un qui vient voir, tu siffles une troisième fois, il est en mode recherché. Voilà. Et je pense que quatrième fois, c'est l'alarme. En fait, troisième fois, c'est pas l'alarme, c'est quatrième. Il y a lui, on le sait, il y a le guetteur, là-bas. Apparemment, il y avait un mec au-dessus. C'est bizarre qu'il y ait un mec au-dessus, quand même. Je pense qu'on a essayé de grimper. Essayons d'aller voir. C'est peut-être lui, en fait, tout simplement. Je suis pas certain, mais on va essayer de l'appeler. Non, c'est bon, l'autre est trop loin. Mais je pense qu'il y en a d'autres à l'intérieur. On n'a peut-être pas éliminé tout le monde. Il y avait peut-être d'autres cibles qui se baladaient en ville et qu'il fallait trouver pour les suivre, tout simplement. Et que moi, je les ai pas vus. C'est un boss ? Toreto est de retour dans les Rosanica. Il cherche désespéremment, il va vous arrêter. Ouais, c'est Toreto. Donc, du coup, lui, on pourra le recruter. On pourra le recruter. Les deux derniers ennemis, on va les laisser. On va les laisser, on va s'occuper de Toreto. Ok. Il est pas seul. C'est pas Vin Diesel, hein. On est d'accord. Je crois qu'on est d'accord. Là, ça a relativement bien marché. Par exemple. Là, quand je suis passé l'angle, je suis bien acheté. Comme il fallait sur mon angle. Je suis content. Bonjour. Je souhaite vous recruter. Si c'est pas toi qui dérouille, c'est Gréco qui va s'y coller. Ben, comme Gréco n'est pas là. Alors, en fait, on pouvait pas le recruter, lui. J'aurais bien voulu, mais c'était pas possible. Ah, c'est peut-être qu'en fait, le premier, on peut pas. Ça doit être ça. Mais non, pourtant, bizarrement, on peut. Moi, je suis pas assez bizarre. Assigné à Vito. Ah, mais on n'a pas le choix, en fait. On voit. En fait, c'est le début. Comme je l'ai dit, je l'ai annoncé. À mon avis, ça va être ça. On va assigner un territoire par généraux. C'est nos généraux. Ouais, on va appeler ça comme ça. Donc, Vito, Cassandra et l'autre, dont j'ai oublié le nom. Et puis, après, on sera libre. À mon avis, ça va vraiment être ça. D'ailleurs, on fait voir les pouvoirs un petit peu de Vito. Doc Mob, ajouter une barre de santé, ajouter une autre shootre d'adrénaline, appeler des renforts armés, trouver des ennemis, récolte les rétro-bonus, trouve les ennemis. La conseillère, elle trouve les ennemis. Attends, ça, c'est bien. Vigueur et rétablissement augmenté. Un peu plus de renforts, ajouter une barre de santé, vigueur et rétablissement augmenté. Une équipe de 4 tueurs à gage. Heure de santé au maximum. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui puisse permettre d'améliorer la furtivité. On a signé à Vito, on n'a pas le choix. Allez, Vito, viens me voir. Le syndicat des docs est sous contrôle. Mets des hommes à quoi sur le coup ? T'as éliminé ces connards, hein ? Bien joué, mon pote. J'envoie des hommes pour surveiller. Empare-toi de l'entrepôt et on tient Gréco. Aussi facile à dire qu'à faire. Alors, en fait... Déjà, le fil a été coupé à ton téléphone. Et ensuite, il reste des messieurs. Non, je pense que... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais... Mais il avait rien demandé ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis sûr qu'aujourd'hui, le dossier de Vito doit faire un mètre d'épaisseur. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Vu qu'où veut, on n'a pas reconnu l'existence de la mafia avant 1957. On n'avait aucun dossier sérieux sur des types comme Vittorio Scaletta jusqu'à cette date et même après. On sait maintenant qu'il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il a passé six ans en prison pour vol et distribution illégales de rations fédérales. Et on pense généralement qu'il était membre de la famille Falcon et un Bailleur Bay. Mais on le soupçonne aussi d'avoir assassiné Don Carlo Falcon. Si c'est le cas, Vito a dû se faire des amis en haut lieu parce qu'il a eu le droit de rester en vie. Il s'est tout de même exilé et a dû se replier dans le Sud. La Commission a convaincu Salmar Cano de prendre Vito comme lieutenant et de lui confier des trafics. Ah, le bon temps, c'était le bon temps ça. Prendre le quartier. Vous avez éliminé un des trafics du quartier. Attaquez-vous à l'autre pour faire tomber le lieutenant et prendre le contrôle de tout le quartier. Conquérir les quartiers et les assigner à vos colonels débloquent davantage de faveurs et de services de leur part. Ouh oui, j'avais bien compris. Ok 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 ok. Ok ok, il n'y a pas de... Non mais j'ai encore oublié le nom, je viens de les lire. C'est lieutenant et capot, on est d'accord. Le capot c'est en dernier. Mais le lieutenant, c'est le mec que faut buter. Commando, vous pouvez appeler les commandos pour vous fournir des renforts quand vous aurez sur le bureau d'arrivée. Appeler le commando c'est... Ouais ouais c'est bien mais je m'en fous. Ça je ne vais pas du tout l'utiliser. Sauf peut-être dans l'émission principale où tu ne peux absolument pas faire d'infiltration. Et donc du coup, s'il faut rentrer dans l'art, j'appellerai les renforts. Putain vous êtes vachement dans moi les mecs. Il restait deux méchants hein. Je ne sais pas ce que... Putain mais lui il a pris cher. Il s'est pris une bagnole. Il s'est pris une deuxième bagnole. Et la troisième bagnole, elle s'est garée sur lui. C'est carrément violent. Je vous trouve un peu violent les mecs quand même. C'était pas super sympa. J'avoue que même pour moi, c'était pas super sympa.